Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 11. Nous sommes jeudi 11 juillet et je vais vous parler tricot et pas que, enfin principalement quand même tricot. Donc hier, journée off, ouais j'ai réussi à avoir un jour de repos, enfin un jour, pas entier puisqu'à minuit j'étais au travail. Mais bon, on va dire qu'une fois que je suis rentrée, j'ai pas été rappelée. Alors, donc, par contre ça a été dur pour Chéri parce qu'il m'attend jusqu'à 3h du matin. Il m'attend parce qu'il tient à venir me chercher, il veut pas que je rentre toute seule. J'ai beau avoir, allez, à peine 5 minutes, il veut pas que je rentre toute seule. Une fois qu'il fait nuit, il me dit non, non, je viens te chercher. Donc il m'attend, il m'attend, mais le lendemain lui c'est dur. Ça me fait rire parce que moi c'est facile et lui c'est dur. Du coup, hier matin, donc j'ai fait le marché, les courses, le ménage, tout ça, ça a été fait avant que je tourne le vlog. 9h c'était fait, je crois. Ensuite, j'ai préparé les repas pour la semaine. J'ai un peu tricoté, qu'est-ce que j'ai fait hier matin ? J'ai avancé sur quoi ? Non, j'ai pas dû tricoter hier matin. Non, je crois que j'ai commencé, oui, parce que le temps de faire à manger et tout. Non, j'ai pas, j'ai pas tricoté hier matin en fait. J'ai, donc, on a mangé le midi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais un truc à finir ou pas ? Je sais plus. Ah oui, bah oui, j'ai bobiné mon écheveau, oui, je me disais, il est passé où le temps ? J'ai bobiné mon premier écheveau, donc, de tricot et stitch pour mon top liserne que j'ai castonné. Mais pas tout de suite, je l'ai castonné le soir, donc vous allez attendre un petit peu. Avant de partir chez Hélène, donc jusqu'à 15h, à peu près, un peu moins. Ouh, j'ai pas mis de bloqueur. Vite, vite, trouvons des bloqueurs. Hop ! Allez, on va mettre des petits cœurs. Des petits cœurs, c'est bon, des petits cœurs. Hop ! Des petits cœurs. Alors, ah bah l'autre, il en a. Bon, ah oui, c'est parce que j'ai séparé. Ok, donc, j'ai terminé le dos. Alors, j'en étais là. Donc, on a séparé les deux côtés. Alors, j'ai terminé les quelques rangs qui me restaient pour finir le dos d'abord. Ensuite, j'ai séparé en deux pour faire chacune des épaules. Et sur chacune des épaules, on a du point mousse avec des rangs raccourcis. J'adore les rangs raccourcis, vous le savez. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très... Très travaillé. Et en même temps, en étant hyper facile. J'adore. Voilà. Donc, des deux côtés, pareil, hein. Enfin, pareil, non. En miroir. Là, les rangs raccourcis sont du côté là et là, du côté là. C'est pour former les épaules, hein. Donc là, je vous le montre comme ça, mais en vrai, c'est le dos, ça. Donc voilà, ça va venir sur l'épaule comme ça, au-dessus. Puis, 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 j'avais déjà séparé, ben oui, puisque j'avais fait le dos. Donc voilà mon dos qui est terminé. Ensuite, j'ai remis un câble. J'ai remis un câble, donc, pour tricoter le devant. Donc, il me reste à tricoter un peu moins que le dos, parce que le devant, on va venir faire l'encolure, justement. Du coup, j'avais fait combien de... Il faut que je vois combien je vais faire. Une, deux... J'ai fait deux diagrammes. Je ne sais pas combien je vais en faire. Il me faut un peu moins, parce qu'il faut que le devant, ben, soit plus bas, forcément. Dans le patron, Audrey dit 17 cm pour le dos et 8 pour le devant. Et moi, pour le dos, j'ai fait moins... Je crois que j'ai fait 12. Donc, il faudrait que je fasse quoi ? 6 à peu près pour le... Peut-être même un peu moins de 6. Je vais faire un diagramme, je pense, et je verrai ce que ça donne. Donc voilà. Donc, il me reste un diagramme à faire pour le devant. Ensuite, séparer épaules gauches et épaules droites. Puis, venir faire tout rejoindre, faire le col et puis ce sera fini. Aujourd'hui, il est fini. Par contre, Audrey a dû avancer la date de sortie, parce qu'il devait sortir aujourd'hui. Et j'ai vu hier, en me sentant ma fiche Ravelry, qu'il était déjà sorti. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Alors, bon, après, ce n'est pas très grave. On n'est pas un ou deux jours près. Tant que tout est vérifié, que tout est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, il sera terminé. Et puis, après, il ne me restera plus qu'à faire les manches. Voilà. Alors, les manches, je ne sais pas encore si je reprends le motif. Je pense que, ouais, j'ai envie. J'ai envie d'avoir le motif. Alors, je verrai. Il ne faut pas que ce soit trop prise de tête. Parce que, mais je pense que c'est faisable. En fait, il faut que je vois si je vais réussir. Alors, je vais réussir déjà à reprendre moins de mailles que ce qu'elle dit, puisque j'ai fait moins de centimètres. C'est ce qui est prévu. C'est comme celui-ci. Alors, en plus, alors ça, c'est rigolo, parce que, petite interruption, petite interruption isonoé. Ce que je porte. C'est le Mapple Flower que j'ai testé pour Audrey Borrigo dans la même laine que j'ai teinte aussi. Et on n'a pas du tout. Et j'ai fait deux verres, mais pas du tout les mêmes, quoi. Trop drôle. J'adore. J'adore. Mais c'est exactement la même laine. De toute façon, je vous ai dit, j'adore cette laine. C'est ma laine roumaine. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est hyper chaude. Elle est hyper douce. Elle est... Je l'adore, quoi. D'ailleurs, Sylvie, tu me diras si tu la teintes déjà ou pas, la tienne. Parce qu'on avait fait une commande groupée avec les filles. Et je ne sais pas ce qu'elles en ont fait pour l'instant. Cathy aussi, tu me diras ce que tu vas faire de tes blanches. Enfin, de tes non-teintes. Parce que tu m'as dit qu'on va repasser une commande. Mais normalement, il t'en reste. La coquine. Elle veut passer une commande alors que j'en ai pris un kilo il y a quoi ? Il y a deux mois ? Je suis sûre qu'elle en a encore. Voilà. Moi, je m'en prendrais bien pour faire une couverture. Je me dis 3-4 kilos comme ça de laine pour faire une couverture. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai des choses à tricoter. J'ai une couverture de prévue aussi dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. J'ai une autre couverture de prévue. La couverture de reste, mais ça, je ne la compte pas. Et j'ai encore une troisième couverture que je veux faire pendant les Jeux Olympiques. Parce que Eleonore de la chaîne Filles Nuages organise un cal sur la période des Jeux Olympiques. Et le but, c'est de faire un projet qui nous dépasse un peu. Enfin, pas qui nous dépasse, mais qui nous donne un peu de fil à retordre. Vous voyez, un truc qui va être long. Alors, ça dépend en fait de notre niveau. Parce qu'il y en a qui vont prendre une paire de saucettes. Parce que c'est leur première paire de saucettes. Vous voyez, un truc qui, pas prise de tête, mais un truc qui va nous challenger. Voilà, c'est ça. Comme les Jeux Olympiques d'ailleurs. Et du coup, moi, une paire de saucettes, je sais faire. Un pull, je sais faire. Un design, je sais faire. Je ne savais pas trop quoi faire et je voulais participer. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer, pendant la période des Jeux Olympiques, de faire une couverture au crochet. Ça, c'est assez long. En plus, c'est du crochet. Du coup, je me suis dit, c'est un bon challenge. Faire une couverture au crochet. Et sûrement que j'utiliserai, alors, soit des restes, soit les restes qui sont dans mon panier. Soit je sortirai un peu mon stage de vieille pelote. Et je ferai ma couverture en stage de vieille pelote. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Il faut d'abord que je trouve un patron. Je n'ai pas regardé encore ce ravelerie lequel je vais faire. Je ne sais pas si je pars sur un truc à bride, un truc à mailles serrées, un modèle à granny. Je ne sais pas. Alors, granny, peut-être pas. Parce que si je mets les couleurs les unes, bout à bout, je me dis que je ne vais pas faire des granny. Je vais les crocheter comme elles arrivent, les couleurs. Et donc, je pense qu'une couverture assez simple, peut-être en bride ou en mailles serrées, juste. Bride, j'ai peur qu'il y ait trop de trous. Peut-être des mailles serrées, simplement. Ou alors que je trouve un point sans trop de jour et qui aille assez vite que je puisse le faire. Alors, je ne sais pas. Soit je l'apprendrai pour le soir, soit je l'apprendrai la journée. Mais en faire un peu tous les jours, comme le filage, dit la fille qui n'a pas filé depuis, je ne sais pas, une semaine. Il va falloir que je m'y remette là. C'est très important. Et du coup, voilà, je vais faire une couverture au crochet. Donc, sur l'été. Je ne sais pas, ça dure combien de temps les Jeux Olympiques. Un mois, je ne sais pas. Donc, il faut absolument que je fasse cette couverture. Voilà. Donc, là, je ne connais pas du tout les dates des Jeux Olympiques. Je sais que c'est mi-juillet à peu près. Déjà, j'ai raté le tour de Fliss à cause de ça, parce que je ne savais pas quand est-ce que démarrait le tour de France. Et là, j'espère ne pas rater le début des Jeux Olympiques. Il faut que je cherche la date à tout prix pour être à l'heure. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'adore cette laine, que j'aimerais bien m'en faire une couverture, mais pas maintenant, parce que en couverture, je vais en avoir une, deux, trois, quatre. En cas de prévu. Donc, pour l'année prochaine, ça va être déjà pas mal. On verra plus tard, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, il me faut un peu moins sur le devant. Donc, je vais tester, je pense. Je vais faire un diagramme. Et je verrai après, parce que là, là, moi, j'ai largement mes 14 cm d'emmanchure, ça me va. Et du coup, comme j'ai réduit la hauteur d'emmanchure, je vais avoir moins de mailles, forcément, à relever. Du coup, je ne vais pas pouvoir me baser sur le nombre de mailles pour faire mes manches. Mais en même temps, je vais essayer d'avoir une manche comme là. J'avais une manche droite. Et ça, c'est parfait. Moi, j'adore. J'aime bien relever un peu moins de mailles ici. Et du coup, faire des manches toutes droites. Et elles me collent bien au bras. Et je suis super à l'aise dedans. Enfin, les mouvements ne sont pas impactés, rien du tout. Donc, voilà. Comme quoi, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi, j'associe les pulls d'Audrey Borego en vert. Ou à la couleur verte. Et il y a... Ah non, le jean, c'était Mademoiselle Petroni. Parce qu'il y en a un autre que j'ai teint, celle que j'ai fait la teinture à l'oignon. Mais c'était pour Mademoiselle Petroni. J'aime bien faire mes tests avec cette laine. Alors, pourquoi ? Je pense savoir. C'est parce qu'en fait, elle a un échantillon qui n'est pas habituel. Ce n'est pas une fingering. C'est plus de la sport. Mais comme... Je ne sais pas si on va voir la différence des mailles. Il faudrait que... Je ne sais pas. Est-ce que vous allez voir la différence ? Alors, déjà là, il a été lavé. Donc, on voit un peu plus le poilu, vous voyez. Que là, on ne le voit quasiment pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence des mailles. Comment là, en fait, vu qu'il a été lavé, elles ont gonflé les mailles. Et du coup, quand on tricote des jaugées, comme moi qui tricote lâche, avec une laine comme ça, on va dire que ça rebouche les trous un peu. Je n'ai pas de... J'ai peut-être par rapport aux côtes. Est-ce qu'avec les côtes, vous allez voir quelque chose ? Donc là, ça n'a pas été lavé. On voit qu'elles sont un peu lâches. On voit un peu à travers. Et là, qu'elles ont été lavé. Vous voyez, elles sont plus gonflées. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la différence. Alors moi, je m'en rends compte parce que j'ai l'habitude de la tricoter maintenant, cette laine. J'ai fait... Je vous dis, j'ai fait... J'ai fait la teinture à l'oignon. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. J'ai fait le zazou. Ah ben, sur le zazou, peut-être qu'on verra. Puisque le zazou, par rapport à celle-là, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Et là, on a l'impression que c'est plus serré. Parce que les mailles ont gonflé, en fait, au lavage. Du coup, ça veut dire que on peut la tricoter en fingering, en sport et en déca aussi, cette laine. Puisque comme elle gonfle, on peut jouer un peu sur l'échantillon. Et en fonction de la taille d'aiguille que l'on utilise, eh bien, le rendu n'est pas le même. Et la maille a plus ou moins l'espace de gonfler entre les... La laine a plus ou moins l'espace de gonfler entre les mailles. C'est-à-dire, si vous utilisez une laine, une aiguille 3, par exemple, les mailles vont être très lâches. Vous voyez, là, on voit à travers. Là, les mailles sont très lâches. Je tricote en 3,25. Donc, ce qui veut dire qu'au lavage, elles vont gonfler, gonfler, gonfler et venir combler tous les petits trous, là, que vous voyez. Alors que là, je tricote exactement la même. Aïe, 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 il est où mon câble ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, sympa. Sympa l'aiguille. Petite opération. Ça, c'est parce que je n'ai pas de force et je serre mal mes aiguilles. Du coup, j'ai tout ça de part. Alors, on va rattraper tout ça. Alors, ce qui est pratique avec cette laine, c'est que les mailles ne bougent pas. Parce que comme elle accroche, eh bien, les mailles ne glissent pas, en fait. Ce n'est pas de la soie, hein. C'est mérinos et mohair. Il y a 70% de mohair et 30% de mérinos dans cette laine. D'où le fait que je vous disais qu'elle était hyper chaude. Parce que d'habitude, c'est plutôt 70% mohair, 30%, euh, non, 30%, 70% mérinos et 30% mohair. Là, c'est l'inverse. Donc, elle est très, très chaude. Et ça, pour l'hiver, c'est vraiment top. Ah, là, 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 là. Eh, mais mon aiguille, là, elle a fait n'importe quoi, hein. T'as voulu partir où, là, hein. Heureusement que je m'en suis aperçue et que je ne l'ai pas emmenée au travail comme ça. En parlant de travail, il faut que je regarde l'heure. Ça va, il est 8h. Ça va, je commence à 11h. Hop. Voilà. Alors, hop, je resserre bien avec la clé. Désolée pour cette petite intermède de récupérage de maille. Mais là, je ne pouvais pas laisser comme ça, quoi. Mon aiguille, elle s'est sauvée. Et voilà. Bon, c'est ça que c'est assez serré. Donc, je tricote exactement la même laine en combien ? C'est pas écrit dessus ? Ou je vois plus rien ? Ah, ça y est, je deviens aveugle. Je suis en 4. Donc, vous voyez ? 3,25, 4. Et pourtant, c'est exactement la même laine. On est d'accord. Mais, on peut jouer sur l'échantillon et avoir des mailles... Enfin, là, je ne suis pas... Alors, oui, je suis un peu ajourée, mais on ne voit pas à travers. On ne voit pas du tout à travers. Et pourtant, je tricote lâche. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment descendre avec cette laine pour avoir l'échantillon que l'on veut obtenir. Donc, ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et est-ce que je pourrais monter encore d'aiguille ? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais la tricoter en 4,5, 5 ? Peut-être. A voir. Vu que moi, je tricote lâche. Parce qu'elle est encore assez souple, là, quand même. Donc, peut-être que oui. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Le jour où j'ai un projet à tricoter en 5, il faudrait que je teste. Et si... Si je peux tricoter de 3,25 à 5 avec, ça fait un beau panel de possibilités, quand même. Donc, voilà. Lui, il va être fini aujourd'hui. Oui, donc, les manches, je ne sais pas toujours... Ah oui, donc, je disais, vu que je vais faire une manche, droite. Il faut que je calcule dès le départ si je peux placer une grille de zigzag et l'entourer de points... de points de blé. Voilà. Voir sur la manche si je peux faire ça. Ça me ferait 3 bandes. Ah oui, ça, je peux, hein, une manche. ça va très bien pour une manche. Donc, il faudrait que sur... Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. Ouais, 42. Il faudrait que je relève 42 mailles pour ma manche. Et je pourrais placer les 3 gris. Voilà. 42. Facile à retenir. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour mon pull Isonoé. Enfin, pull top. Mais moi, j'en fais un pull, donc. Et puis après, il me restera... Donc, après avoir fait le devant, il ne me restera plus que le col. Le col, c'est juste des côtes. Voilà. Et j'adore ces épaules. C'est trop, trop beau. Moi, je vais... Un jour, je vais aller sur Ravelry et je vais taper dans les... dans les filtres du moteur de recherche « Rangs raccourcis ». Et je vais regarder tous les patrons où il y a des rangs raccourcis et je vais me faire les... ceux où il y a des rangs raccourcis. Il y en a un... Alors, il y a un pull que j'ai déjà repéré. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pull, en fait, où il y a des... Il part comme ça en rayure et de l'autre côté aussi. Je crois que c'est Vera Valimaki qui l'a fait. Avec Rory Locatelli dans un livre inspiration, il me semble. Oh, j'ai un message. Ah bah oui, c'est le patron d'Isonoé. Ok. Je vous remercie, Audrey. Je crois que c'est Vera Valimaki. Ah, c'est le Breaking Space, il me semble. Attendez. Il faut que vous aille regarder dans mes favoris parce que ça fait des années, des années, des années que je veux le faire. Je crois que c'est le... Ouais, Breaking Space, un truc comme ça. Oh, en parlant de texture, il y a celui-ci que je veux faire. Celui-là. Il est magnifique. J'adore. C'est le Moyen-Âge. Il est trop beau. Ça, c'est pareil. Un jour, je me le ferai. Le seul inconvénient, c'est cette encolure très, très dégagée. Et je me dis que, du coup, il faut que j'en fasse un pull pas trop chaud. pour pouvoir... pour pouvoir... parce que l'encolure, je ne la mettrais pas l'hiver, quoi. Ou alors avec un châle. Alors, est-ce que je vais trouver rapidement le livre que je cherche ? Oh, le livre. Le pull. Je crois que c'est Breaking Space. Bref. Quelque chose comme ça. On va le retrouver assez vite, je pense, parce qu'il était dans mes premiers favoris. Eh ! Je suis en train de voir que le solstice de Marie-Christine Lévesque a les mêmes épaules. Je vous montre. Regardez-moi comme il est beau ce pull. Pareil, il est dans mes favoris. Un jour, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre mes favoris. Comme ça, s'il y en a que vous aimez, on les fait ensemble. Donc là, c'est de la brioche. Et là, vous voyez, c'est les mêmes épaules. Exactement les mêmes. Et ça, c'est pareil, il est dans mes favoris. Oups ! J'ai éteint au lieu de vous retourner. Désolée. Donc celui-là, pareil, c'est un pull que je peux faire. Il y a plein, j'ai plein de favoris. J'ai 16 pages de favoris. Est-ce que j'arriverai à les faire tous un jour ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Ils sont dans mes favoris. Je les regarde. Et c'est le plus important, je crois, non ? Je ne sais pas si j'arriverai sur elle. Et si je tapais plutôt le nom ? Mais je ne suis pas sûre du nom. Bré. Attendez. Ils font mon petit clavier parce que le R ne fonctionne pas. Il est temps que je me rachète un petit R. Le pauvre, le mien, il a 8 ans. Je crois que peut-être pas dès ma première taille, mais dès la deuxième. Donc, fin août, début septembre, je me rachète un ordinateur. Parce que là, Bré. C'est pas comme ça. On va voir si je le trouve. Ouais ! En plus, il s'écrit exactement comme ça. Je vous montre. Je l'ai écrit comme ça. Bré. 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 Et il s'écrit Bré. Trop fort. Donc, le voilà. Je vous le montre en grand. Vous voyez, il a des rayures. Et là, en fait, c'est des rangs raccourcis pour former les rayures dans les deux sens. Là, ça, c'est des rangs raccourcis. C'est sûr. Et celui-là, je le trouve trop beau. Pareil, j'aimerais bien me le faire. Ça fait un moment qu'il est dans mes favoris. Et voilà, c'est dans l'interprétation volume 3 de Vera Valimaki. C'est ça. Donc, en collaboration avec Rory Locatelli. et j'aimerais trop avoir le... Je ne sais pas si on peut trouver les interprétations d'occasion parce que je crois qu'ils ne les vendent plus sur le site. Les livres, ils ne vendent que les nouveaux, en fait, pas les vieux. Alors, c'était le 3. non, ce n'est pas ma première visite. Ouais, alors, 8, 7, ouais, c'est des e-books après. Moi, je n'ai pas envie de l'avoir en e-book, j'ai envie de l'avoir en book. Je veux un livre. Ah, le voilà, le 3. j'aimerais bien franchement me faire la collection mais il faudrait que je les trouve en livre. Me faire toute la collection en livre. pardon, vous ne voyez rien là. En e-book, ils sont à 18 euros mais avoir un e-book, je trouve, ce n'est pas pareil que d'avoir le livre. Moi, j'adore les livres. Voilà, donc, pour dire que les rangs raccourcis, c'est trop beau, quoi, j'adore. Et c'est une technique qui fait peur mais en fait, c'est hyper simple à faire. Alors, soit vous faites à la manière de Stephen West comme dans le Enchanted Mesa et du coup, vous ne faites rien de particulier, juste vous tournez votre travail, du coup, ça vous fait un petit trou si vous avez peur de faire une manip quelconque. Sinon, vous faites des German Church Rose et regardez, on ne voit absolument rien. Est-ce que je vous défie, je vous mets au défi de me dire où sont les rangs raccourcis ? On ne les voit absolument pas. Et là, en plus, c'est du point mousse et j'ai fait des German Church Rose. alors que sur du point mousse, on peut faire des twi... pas des twist and turn. Des wrap and turn. Je suis obnubilée par Stephen West. Voilà. Donc, lui, j'ai hâte de le finir là parce que j'ai... Alors, en plus, je ne l'ai jamais essayé. Alors, je pense qu'il va être un peu large, mais c'est la forme qui veut ça. Audrey dit qu'il faut une dizaine de centimètres d'aisance minimum. Sinon, les épaules tombantes tombent mal. Ah ouais, il est large. Oh punaise. Bon, on verra. On verra. Mais celui-là, enfin, je n'avais pas mis autant d'aisance positive et les épaules me tombent super bien. Moi, j'adore. Et vous voyez, en fait, c'est la même forme. Celui-là, je l'ai tricoté exactement pareil, en fait, de bas en haut, en séparant dos et devant, en travaillant les épaules et tout. Sauf qu'on a rattaché soit par un grafting, soit par un... Non, moi, j'ai fait un rabat à trois aiguilles. Ici, c'est cette jolie ligne-là. Je fais toujours les rabats à trois aiguilles sur l'endroit. Normalement, on les fait sur l'envers. Moi, je fais sur l'endroit parce que j'adore voir la démarcation là. La petite ligne de couture, je trouve que c'est très joli. Et puis, je pense que ça donne plus de solidité aussi à la couture, le fait qu'elle soit dessus. Voilà. Donc, voilà pour eh bien, pour le Isonoé. Ensuite, j'ai castonné. Alors, je suis allée chez Hélène d'abord. Alors, chez Hélène, je n'ai pas fait grand-chose. Où il est mon projet ? Il n'est plus dans mon sac. Ah ben, je l'avais déjà fait. Chez Hélène, j'ai avancé mon... j'ai des embouts nulle part. Oh ! je vais lui mettre ces embouts-là. Tiens, ça ira bien avec le top. Des petites feuilles. Des petites feuilles pour Topa Antas. Hop ! Excusez-moi, je fais ça devant vous, là. Hop ! Voilà ! Donc, j'ai un peu avancé ma brioche, mais pas beaucoup. Voilà. Et, ce matin, il faut que je prenne le temps de vous filmer la brioche, justement. Donc, j'ai avancé un peu ce matin dessus. Et, il est bientôt terminé. Après, je pourrais, je pourrais tricoter plus dessus parce que là, je me retiens un peu, en fait, pour être sûre qu'il me reste un peu de brioche à faire. Parce que, si j'ai plus de quoi tricoter pour la vidéo, ça ne va pas. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, il est presque fini. J'ai dit combien de centimètres sur le patron ? Trois, je crois. Bon, après, c'est comme on veut. on adapte si on veut faire plus long les côtes de brioche ou pas. Voilà. Donc, lui, peut-être que je peux le finir aujourd'hui. Ah non, je vais me concentrer sur le isonoé aujourd'hui et sur les saucettes de Lily que je n'ai pas eu le temps de prendre hier du tout. Donc, voilà. Donc, c'est Hélène, je n'ai pas beaucoup tricoté parce que je suis arrivée vers trois heures et elle me dit « Oh, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller me faire des courses ? » Non, elle ne m'a pas dit comme ça. Elle m'a dit « Oh ! » Elle se parlait toute seule et elle disait « Oh, je n'ai plus de sucre. Oh, je n'ai plus de lait. Oh, je n'ai plus de sous. » Ben oui, ça fait des mois qu'elle n'a pas sorti. Donc, elle ne va plus à la poste faire des retraits et elle n'a pas de carte bancaire. Donc, il faut absolument qu'elle aille à la poste pour retirer de l'argent. Et je lui dis « Vous voulez qu'on y aille ensemble ? » Je lui dis « Je suis là, il faut en profiter. » Elle me dit « Oh oui, mais je suis fatiguée. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à là-bas à pied de... » Alors, je lui dis « Moi, je peux aller. J'y vais. Vous voulez faire vos courses ? » Elle me dit « Oh oui, s'il te plaît, ma chérie, est-ce que tu peux aller me faire des courses ? » « Je ne sais plus rien. J'attendais que tu viennes. » Je lui dis « Pourquoi vous ne me l'avez pas demandé ? » Elle me dit « Moi, je ne veux pas te déranger. Tu retravailles. Je sais que tu n'as plus le temps. » Je lui dis « Je viens. » Donc, « Je fais les courses et je viens après vous les apporter. » Je lui dis « Ça ne me rallonge absolument rien. » Je lui dis « Là, ça me fait un aller-retour de plus. » Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, je ne le vois pas comme ça. » Elle me dit « Oui, mais il faut se déranger. » Je lui dis « Au pire, si je ne peux pas, si je suis en train de travailler, je vous dis non. » Enfin, voilà. Ou je vous dis « Plus tard. » Elle me dit « Oh, t'es gentille. » Elle me dit « Quand je te vois, c'est tous les jours Noël avec toi. » Je lui dis « Ouais, bon, il y a assez du temps qui nous fait rappeler qu'on est en hiver. » Je lui dis « Il ne faut pas en rajouter quand même. » Donc, je suis allée lui faire ses courses. Le temps de faire l'aller-retour et tout. Je suis rentrée chez elle. Il était vers 4h15 à peu près. Parce que, bien sûr, je ne suis pas partie aussi tôt. Tant qu'elle fasse sa liste, alors, elle me dit « Bon, elle me dit « On va faire une liste. » Elle me dit « Bon, on va voir dans le frigo ce qu'il y a. » Elle regarde, il y avait ses boîtes de repas livrés. Elle me dit « Oh, ça ne me dit rien. » Elle me dit « Prends-moi un steak que je me fasse un steak. » Alors, je prends un steak. Je dis « Oui, mais ça, vous ne le jetez pas. » Je dis « Vous le mangez quand même. » Je dis « Si vous ne voulez pas le manger maintenant, au pire, vous le congelez. » Parce qu'à chaque fois, elle me fait du gaspillage. Pas possible, quoi. Elle en a assez de manger ce qu'on lui apporte, les boîtes, ce que je peux comprendre. Parce que quand elle me dit « Regarde, parce qu'elle me fait toujours ouvrir les boîtes pour voir ce qu'elle a, pour voir ce qu'elle va manger. » Et à chaque fois, déjà hier, elle avait deux boîtes. Il lui restait deux jours de repas. Donc, pour aujourd'hui et pour demain. Dans le premier, il y avait des frites. Dans le deuxième, des pommes de terre à la vapeur. Dans le premier, en viande, il y avait des haricots verts. Dans le deuxième, c'était une macédoine de légumes. En viande, il y avait une tranche de rôti de veau dans le premier et dans l'autre, une paupillette. Ils ne se foulent pas, quoi. je veux dire, ils pourraient un peu varier les plaisirs, quoi. Puis, elle me dit « J'ai jamais de fruits dans les boîtes. » Et c'est vrai, elle n'a que des yaourts. Alors, elle me dit « Prends-moi des fruits, s'il te plaît. » Elle me dit « Des bananes. » Elle n'est pas trop grosse parce qu'au bout d'une demi, elle me dit « C'est dur. » Je lui dis « Vous l'ouvrez, vous la coupez en deux, vous en mangez un bout de midi, un bout à quatre heures. » Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, je n'y ai pas. » Parce que je lui dis « Je ne peux pas... » Enfin, s'il y a des petites bananes, j'en prendrais des petites. Mais je lui dis « S'il n'y a qu'un régime avec des grosses bananes, je ne peux pas les casser en deux dans le magasin, quoi. » Elle me dit « Ben non, c'est sûr. » Bon, je lui dis « Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? » Elle me dit « Bon, tu vas me prendre du fromage. » Elle me dit « Du gruyère. » Et elle me dit « Tu me le prends en morceau, pas râpé. » Je lui dis « Ok, un morceau de gruyère. » Et je lui dis « Quoi d'autre ? » Elle me dit « Un bon camembert. » Mais pas fait encore. Elle me dit « Que je puisse le garder deux, trois jours. » Je lui dis « D'accord. » « Qu'est-ce que j'ai eu pris d'autre ? » « Ah oui, le pain aussi. » Elle me dit « Je veux du pain. » Je lui dis « Vous voulez quoi comme pain ? » Parce que je lui dis « Je ne peux pas aller à la boulangerie. Il y a un chèque. » Parce qu'en fait, elle me donne un chèque et moi, je vais faire les courses avec. Donc, je lui dis « Je ne peux pas faire deux endroits différents avec le chèque. » Ce n'est pas possible. Donc, je lui dis « Je suis obligée de le prendre, le pain dans le magasin. » Elle me dit « Ouais, mais ils n'ont rien. Ils ont des baguettes. Elles sont trop cuites. » « Je vous prends du pain de mie si vous voulez. » Parce qu'à la base, elle prend une boule tranchée. Elle veut que ce soit tranchée parce qu'elle a du mal à couper. Je dis « Je vous prends du pain de mie. Comme ça, vous pouvez refermer le sachet. Il se conservera bien. » Elle me dit « Ah ouais, bonne idée. » Donc, bon, j'ai pris du pain de mie, de la confiture. Elle me dit « J'ai plus de confiture. » Je dis « Bah oui, la dernière fois, je vous en ai emmené. Vous avez déjà tout mangé. » Elle me dit « Bah oui, c'est bon la confiture. Puis, il y a que toi qui m'en emmène. » Elle me dit « Alors, je dis « Je vous en prends deux pots alors. Comme ça, vous ne durerez plus longtemps. » Elle me dit « Ah ouais, c'est une bonne idée. » Elle me dit « Oh, je suis gourmande. » Je dis « C'est pas grave. » Donc, je dis « Vous voulez quel goût la confiture ? » Elle me dit « Tu m'avais pris quoi l'autre fois ? » Alors, je réfléchis. Je lui dis « Je vous avais pris cerise la dernière fois. » Elle me dit « Bon, prends-moi frais et rubarbe. » Je dis « D'accord. » Bon, voilà. Et puis, en rentrant, je lui dis « Bon, voilà, là, je vous ai repris des courses. Vous avez de quoi tenir au moins trois semaines et reprendre 10 kilos. » Je lui dis « Ah ouais, merci, t'es gentille. » Elle me dit « Et je lui dis « Pour la poste, on ira un jour où vous irez bien. » Donc, voilà. Mais, elle va mieux. Elle va mieux, rassurez-vous. Vous êtes souvent nombreuses à me demander comment elle va. surtout Zaya. Donc, elle va bien. Elle va mieux. Elle a beaucoup moins mal au dos. Elle a toujours pas demandé à son médecin pour le déambulateur. C'est une tête de mule. Elle le sait, je lui dis. Je lui dis « Vous êtes une tête de mule. » Elle me dit « C'est pas à 85 ans qu'on va me changer. » Donc, voilà. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup tricoté. Je tricotais tant qu'elle faisait sa liste, en fait. Et puis, après, je suis allée faire les courses. Je suis rentrée puis je suis repartie. Il était plus de 4h15 le temps de déballer toutes les courses et tout. Je suis partie et il était 5h moins 10. Donc, voilà. Donc, les tricots, ça n'avance pas beaucoup quand c'est comme ça. Voilà. Et en rentrant, j'ai castonné depuis le temps que vous attendez. Vous attendez depuis le début de l'épisode. donc, c'est castonné avec... Alors, il m'en arrive des péripéties. Je vous ai dit au début, c'est un top qui se fait en décan. Puis, on a regardé la fiche Ravelry, c'est marqué Phil Lace plus Phil Lace. On est d'accord. attendez. Top Lyserne. Top Lyserne. Ah ! Il me faut encore mon clavier. Désolée, je vous rebouscule encore un petit peu. Hop ! Je sors mon clavier. Top Lyserne. Donc, on a regardé. C'était marqué qu'il fallait Light Fingering plus Light Fingering. Ça ne fait pas de la dégâme. Donc, voilà le top. Pour rappel. Donc, moi, ça m'a complètement perturbée. cette histoire parce que du coup, au départ, j'ai cherché de la dégâme. Puis après, en voyant Light Fingering plus Light Fingering, je me suis dit ben non, au final, ce n'est pas de la dégâme. Et en voyant le métrage. Ah ! Hop ! En voyant le métrage. Non, ça, c'est les tailles. Donc, moi, je fais la plus petite taille, la 82 cm. en voyant le métrage. Où est le métrage ? Là. C'est marqué 1090 mètres pour la plus petite taille. Je me suis dit ça, c'est de la Fingering. Et en fait, non. Tourne. En fait, en ouvrant le patron, alors oui, on, elle le préconise en Fingering, mais doublé deux brins de Fingering ensemble. du coup, j'avais pas bobiner ma décade de l'énamourée. J'avais bobiner la tricot et stitch. Enfin, un écheveau juste. Je me suis dit, mince ! Comment je le fais au final, le top ? Alors, bon, je me suis dit, je vais le faire avec la tricot et stitch quand même. Que je double. Donc, je tricote en même temps l'extérieur et l'intérieur du cake. Comme ça, ça me fait de la déca. Et du coup, j'aurais pu prendre mon combo de l'énamourée. Bon, c'est pas grave. Je le fais comme ça. Ça, ça fait un moment que c'était dans mon stage et que je trouvais pas de quoi faire avec. Du coup, ben voilà. Du coup, ce sera fricoté. Donc, il se fait bien en déca en fait. Enfin, l'échantillon, il est de combien ? 20 mailles. Ouais, ben 20 mailles, c'est de la déca. Donc, c'est même pas light fingering plus light fingering. C'est fingering plus fingering normalement. Donc, moi, c'est ce que je fais. Deux fils de fingering tenus ensemble. Voilà. Et donc, j'ai castonné et voilà la beauté. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore les mailles torse. Et puis là, il y a une petite bordure avec une maille serrée, pas serrée, une maille glissée. voilà. Donc, on commence en castanant un petit peu de maille et puis, tous les X rangs, on vient faire des augmentations. Donc, ça, c'est la bretelle qui ira comme ceci. Voilà. On va venir faire donc le triangle 4 fois, il me semble. Et après, on reçoit tout en rond et voilà, ça va être que plusieurs endroits après. Voilà. Donc là, on est sur le devant. J'aime beaucoup. Et en plus, avec les mailles, les mailles torse, ça fait une belle épaisseur. Une belle petite épaisseur. J'aime beaucoup. Voilà. Dans cette jolie laine de tricot et stitch à paillettes, enfin à paillettes, à Stelina, ou à Lurex, je ne sais pas du tout. C'est quoi ? C'est Stelina ou Lurex ? C'est Stelina. Donc, coloris lac secret. Donc, c'est un vert. Vous l'avez trop bleu, vous. Il est plus vert. Il est plus vert. Comment vous le montrez ? Ah non. Ça passe pas. En tout cas, mon retour caméra, il est trop bleu. Donc, voilà mon petit début. Donc, j'y suis allée tranquillement. Je me suis dit, je vais faire... si je fais une bretelle par jour, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas... Pour l'instant, je... 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 je me concentre sur mes tests. et le reste, ça vient après. Voilà. Test design en priorité et sample aussi en priorité. Voilà ! Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait hier. Je n'ai pas... Alors, j'ai bien avancé sur le... sur le isonoé, mais en termes de quantité de tricot, bah... pour un jour où je n'ai pas travaillé, je n'ai pas beaucoup tricoté. Enfin... si, j'ai tricoté quand même, mais moins que... moins... presque un jour de travail, parce qu'au travail, quand je tricote jusqu'à une heure, voire trois heures du matin, ça avance plus. Voilà ! Euh... Bon, bah c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de voter... Je vous remets tous les choix en dessous pour mardi prochain. Voilà ! Pour l'instant, c'est les chaussettes Merlin et le twist and turn ex-aequo. Donc, chaussettes Merlin, c'est celle-ci, pour rappel. Et le twist and turn... J'arrive pas à me tourner. J'ai mal au dos. Hop ! Le twist and turn, que voici, que voilà. Alias Sursouris, alias Burke. même s'il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Il est trop beau. J'adore mes couleurs, en plus. Voilà ! Voilà, voilà ! Bon, bah sur ce, je vous laisse. Euh... Et je vous dis... Alors, cet après-midi, je ne sais pas si il y a live, je commence à 11h. normalement, c'est juste un rendez-vous ophtalmo. Donc, ça ne devrait pas prendre trop de temps, logiquement. On verra. Si à 15h, je suis là, je lance une petite heure de live, si je ne suis pas là, bah... Il n'aura pas d'heure de live. Je suis désolée. Euh... Et je vous dis, bah, à demain matin, en vlog, sûr. Voilà ! Allez, des bisous, bonne journée, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon... Bon... Bon lézardage au soleil, si vous avez la chance d'avoir du soleil. Bon jardinage, pour celles qui jardinent. Bon carton, pour celles qui font des cartons. Voilà ! Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain ! Salut, salut !